Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette édition du journal magazine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le compte à rebours est lancé 30 jours pour convaincre les électeurs. Les candidats, notamment ceux en lice à la présidence, se sont déployés dans différentes provinces du pays ce jour pour lancer leur campagne. Félix Antoine Tisekedi était au stade de martyr à Kinshasa, alors que Martin Fayoulou, l'un de ses concurrents, était au Quillou. Vous verrez quelques séquences de différents meetings dans ce journal magazine. La compagnie électorale, une véritable opportunité de business pour les entrepreneurs du secteur de l'imprimerie, casquettes, t-shirts, banderoles, panneaux, les outils de tous genres sortent des ateliers. L'expertise locale a été suffisamment utilisée par les candidats cette fois. Contrairement aux scrutins antérieurs, vous verrez les images dans un dossier qui vous sera proposé au cours de cette même édition. L'actualité, vous l'avez compris, est bien chaude. On vous la sert juste après ceci. Bienvenue au 20h. C'est un carton plein pour Félix Antoine Tisekedi. Ce dimanche, au stade de martyr de la Pentecôte, le candidat à sa propre succession a lancé sa campagne dans un stade de martyr de la Pentecôte archi plein. Les cadres et militants de différents regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation étaient bien visibles, vous le voyez en image, avec des calicots, drapeaux, éténus à l'effigie de leurs candidats. Félix Antoine Tisekedi s'est adressé à l'assistance en donnant des éléments nécessaires aux électeurs pour lui refaire confiance le 20 décembre prochain. Et au même moment où presque Martin Fayoulou, un autre candidat à la présidence, lui était à Bandoundouville dans le Quilou, comme Félix Tisekedi, le candidat de l'ESID, a lui aussi tenu un meeting devant ses partisans à qui il a sollicité de voix au scrutin du 20 décembre 2023. Vous verrez les images d'autres candidats dans nos prochaines éditions. Premier meeting de campagne pour Félix Antoine Tisekedi. Plusieurs personnalités présentes au stade de martyr ce dimanche ont réagi au micro de nos reporters, en l'occurrence ceux de l'Action pour l'Unité Nationale. Voici un résumé de leurs propos avec Oudilon Cayuma. Dans un stade des martyrs de la Pentecône de Kinshasa, pour aider toutes parts, le regroupement Action pour l'Unité Nationale a marqué sa présence pour soutenir Félix Antoine Tisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Félix Antoine Tisekedi Chilombo, c'est notre candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre. Il a notre soutien, nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner les élections de décembre 2023. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'il a notre soutien. L'Aïen est étalé sur tout l'état de vie de la République. Nous allons l'accompagner, par exemple, moi qui vous parle, après ce meeting, je vais partir à Boma parce qu'il descend au Congo-Satral. Nous avons d'autres leaders à Kinshasa, à travers la République, à Louboumbachi, partout où il va aller par cette campagne, l'Aïen, notre rédictement politique sera présent. Déterminé à travailler d'arrache-pied pendant la campagne électorale, pour la réélection de Félix Antoine Tisekedi, le regroupement Action pour l'unité nationale a aligné ses filles et ses fils à tous les niveaux de scrutin. Objectif, donner à l'union sacrée de la nation une majorité confortable dans le futur Parlement. Les premiers ministres et modestes bâtis, présidents du Sénat, étaient également au stade de martyr ce dimanche. Ils ont aussi livré leurs impressions aux côtés d'autres personnalités politiques, suivant leurs propos. Ce lancement, c'est un grand démenti en direction de tous ceux qui croyaient que les élections n'allaient pas se tenir le 20 décembre 2023. Nous, à l'AFDC Alliés et à l'AFDC Alliés, nous nous sommes bien préparés pour donner la majorité au président de la République, notre candidat numéro 20. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, au stade des martyrs, pour démontrer notre capacité de mobilisation. Aujourd'hui, vous avez vu qui est réellement populaire à Kinshasa. C'est Félix Antoine Tseke di Chilomo. Il aura sa victoire. Nous allons l'accompagner pour qu'il puisse consolider et poursuivre toutes les œuvres salvatrices qu'il a entreprises pour le redressement de notre pays. Pour ce rendez-vous des élections au 20 décembre 2023, nous n'avons, nous, qu'un seul candidat. C'est bien, lui, Félix Antoine Tseke di Chilomo. Et nous avons choisi d'être du bon côté de l'histoire. Et donc, nous l'accompagner, non les œuvres qu'il a déjà accomplies jusqu'ici, mais surtout la suite qu'il réserve. Il a donné déjà des esquisses de son bilan et de ce qui va venir dans la suite. Nous sommes là pour lui réaffirmer notre soutien et notre accompagnement. Aujourd'hui, la campagne est officiellement lancée. Nous allons, à tous les niveaux de la République, faire passer le même message, celui de l'appel au vote du candidat numéro 20, Félix Antoine Tseke di Chilomo, candidat à sa réélection président de la République, de sorte qu'après que nous ayons atteint cette date du 20 décembre, nous puissions tous vivre sa victoire brillante. Tout le personnel de l'OGFREM, que nous invitons à être derrière Fatih Béton, et derrière les candidats de l'Union Cité, sur toute l'étendue de la République, là où l'OGFREM est installée, pour que nous puissions non seulement donner une victoire incontestable, et nous invitons le peuple congolais, l'ensemble du personnel de l'OGFREM, à s'aligner derrière, comme un seul homme derrière les chefs de l'État, pour lui donner ses mandats confortables, en lui donnant une majorité absolue. Le stade a refoulé du monde, Fatih Béton, Félix Antoine Tseke di Chilomo, le numéro 20 au national, à présidentiel, c'est lui que le peuple a choisi, et vous voyez, ça c'est le plédicite, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, et que tout le peuple, la communauté internationale doit savoir que le peuple congolais a son candidat, a son président, c'est Félix Antoine Tseke di Chilomo. Tous ceux qui aiment Yannick Lumungoy vont voter Yannick Lumungoy, Albu Machi, ils vont voter Fatih Béton, Félix Antoine Tseke di, dans tous les Catars. Il n'y a décidément pas meilleur business pendant cette période de campagne que celui de l'imprimerie. La demande sur le marché est telle que plusieurs entrepreneurs se sont même convertis en imprimeurs, mais pour avoir de marché, vous le verrez, plusieurs d'entre eux ont mis en place de batteries de stratégie. Toto Souboué, Bijoué Kamba est tête sur le terrain ce week-end avant le début de la campagne. Des imprimés sur bâches accrochées au mur ou entre deux poteaux, des panneaux géants et affichés en papier, les rues de Kinshasa comme plusieurs autres grandes villes du pays sont assiégées par les outils de communication mis en place par les candidats au scrutin du 20 décembre prochain. La campagne électorale, un moment d'intense stress, pas que pour les candidats, mais aussi, et beaucoup plus, pour les imprimeurs. Ces dernières années, le secteur de l'imprimerie a connu un boom. Souténu par la culture entrepreneuriale qui prend place au pays, les imprimeries se sont multipliées, proposant des outils de qualité qui, hier encore, n'étaient possibles qu'à l'étranger. On s'est préparé en termes de matériel, en termes de équipes. On a mis une équipe qui va travailler 24 sur 24. On s'est préparé aussi en termes d'accompagnement de candidats. J'estime que c'est une très bonne opportunité qui a été donnée aux opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur de l'imprimerie, mais cela devra être fait dans les règles de l'art. Malgré cette éclosion du secteur, le marché reste très ouvert, la demande étant toujours croissante, avec le nombre pléthorique de candidats. A chacun son chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas une imprimerie pour l'opportunité des élections, mais c'est une opportunité qui s'est présentée. Nous allons en profiter. Nous croyons que nous avons une bonne position pour gagner encore plus des marchés et faire mieux qu'avant. Déjà, c'est par rapport à la qualité que nous offrons, la rapidité, et surtout, on a réussi au moins à fidéliser nos clients depuis la période de l'après-campagne. Certains bénéficiaires de ce service qui reconnaissent la valeur de ces outils ont le choix toujours à la recherche d'un meilleur prix et d'une meilleure qualité. Tout candidat, député, sérieux, il a déjà eu son imprimeur. Aujourd'hui, ces éléments-là jouent un très grand rôle dans la campagne pour sensibiliser nos futurs électeurs. Pour les utilisateurs de ces effigies, nous avons l'obligation de battre campagne ou d'informer à nos électeurs que nous sommes candidats dans le strict respect de la loi électorale. Comme le veut le principe de l'entrepreneuriat, aucun business n'est sans risque. Le risque, c'est le temps. Le candidat arrive tard. Et vous savez, notre métier, c'est le métier de précision. Et nous imprimer des quantités importantes. Et le risque, c'est ça. C'est le temps, le retard. Tout métier a un risque, mais le risque est grand pour ceux qui prèvent se lancer juste pour cette opportunité des élections et qui maîtrise très bien les domaines. Les opportunistes, qui se sont jetés à l'eau sans prospection de marché, ni plan d'affaires, seront peut-être surpris de connaître des échecs. Là où tout réussit à presque tout le monde. Des réunions en visioconference sur la sécurité du pays à la série d'inauguration des infrastructures, notamment celles routières dans la capitale. Le président Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo a au courant de cette semaine déployé plusieurs activités résumées ici en quelques minutes par Pierre Kibambé-Somoïssa. Bientôt, le déploiement en RDC de la force de la communauté des développements de l'Afrique australe. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo, a présidé à la cité de l'Union africaine la cérémonie des signatures de l'accord portant statut de la force de la SADEC. L'accord définit l'objet de la mission de cette force régionale qui va être déployée pour appuyer l'armée nationale congolaise en vue de combattre et d'éradiquer le M23, le bras armé du Rwanda et d'autres groupes armés fauteurs de troubles dans l'est de la RDC. Par visioconférence à partir de son cabinet de travail, le président de la République Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo a eu des entretiens avec ses homologues de l'Ouganda, Yoeri, Mousseveni et du Kenyan William Ruto sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des consultations régulières du chef de l'État avec ses homologues de la région concernée par la gestion de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola. Volet développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo, a inauguré le poste de la Société nationale d'électricité de la station de Gensouka d'une capacité de 220 kV. Cette station va améliorer la desserte en électricité dans la capitale et réduire le délestage. Au terme des grands travaux de modernisation, la route Nzolana-Rélia, les quartiers Hupen et Mbiza-Pompage dans la commune d'Ongalema a été officiellement ouverte à la circulation au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo. Cette route rénovée, élargie de 6 à 15 mètres par l'Agence de grands travaux et ses partenaires permettra la fluidité de la circulation dans cette contrée de la capitale. L'Institut national des bâtiments et des travaux publics, refait pour neuf depuis sa création. L'INPTP vient d'être doté des bâtiments nouvellement construits et qui ont été officiellement inaugurés en début de semaine par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo. Il s'agit d'un lot des bâtiments comprenant des bureaux administratifs, des auditoires et des hommes pour les étudiants. Devant le Parlement réuni en congrès au Palais du Peuple, le mardi 14 novembre, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi Chilombo, a prononcé son discours sur l'état de la nation, le dernier de son premier quinquennat à la magistrature suprême. Le Chaud de l'État a passé en revue les principales réalisations de son mandat. Il a notamment évoqué les réformes entreprises pour renforcer les capacités de riposte et de dissuasion de l'armée nationale, soulignant qu'il est temps que la RDC prenne pleinement son destin en main et devienne le principal acteur de sa propre sécurité et sa propre stabilité. Les réformes sont aussi considérables dans les secteurs de l'économie. Les taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2% cette année 2023. Le président de la République a aussi fait un tour d'horizon des avancées dans d'autres secteurs, en l'occurrence la justice, les infrastructures, l'éducation et la santé. Le Palais de la Nation a servi de cadre à la tenue de la 10e conférence des gouverneurs de province, dont les assises présidées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, se sont tapisantées sur l'état des lieux du fonctionnement de ces forums. Préoccupez-vous des intérêts de la population que vous admissez, mais tenez-vous au principe déontologique applicable à la territoriale qui exige de faire des missions d'itinérance, soit 20 jours de brousse et 10 jours de bureau. Il s'agit là de quelques recommandations du président de la République au chef des exécutifs provinciaux. Hyper motivé par la présence et les encouragements du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo au stade martyr, les léopards de la RDC se sont imposés face au Morabitoun de la Mauritanie par la marque de deux buts à zéro. Le match comptait pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Canada-États-Unis-Mexique 2026. Le premier sportif du pays est descendu dans les vestiaires à la fin de la partie pour féliciter l'équipe nationale et le staff technique. Il leur a demandé de maintenir le cap et de demeurer concentré pour aller plus loin dans cette compétition. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, candidat à la prochaine présidentielle pour un deuxième mandat à la tête du pays, a répondu à l'invitation de la Commission nationale électorale indépendante. Entouré des autres candidats, le chef de l'État a participé à la séance de travail du cadre de concertation semi-candidat président de la République organisée à l'hôtel Hilton Kinshasa. La campagne électorale, sujet à la une des journaux parus cette semaine. Jean-Pierre Ndolodemazou revient dans sa rétrospective sur plusieurs autres faits d'actualité sortis des kiosques à jour. Bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Une campagne sous tension à l'approche des élections, c'est ce qu'évoque Econos dans son éditorial Parlons-en. Pour le journal, la RDC entre dans une zone de très forte turbulence où l'incertitude règne et où tout peut arriver. L'épée de Damoclès des États-Unis sur la tête de tous ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale, la Commission et la répression des manifestations pacifiques rapporte la référence plus. L'ultimatum de 24 heures d'un groupe de candidats présidents de la République à la Commission électorale nationale indépendante. Selon dépêche.scd, ces candidats sommes la CENI à organiser un nouveau cadre de concertation. Exploits signés Miguel Cachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, annonce scoop rdc.net, plus de 10 000 entreprises de sous-traitance ont été enregistrées en 10 mois seulement en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour les voyageurs de la RDC, Congo Airways annonce la reprise de ses activités deux mois après leur suspension. Note Politico.CD Les Gomatraciens renouent avec le courant électrique grâce à Birunga Énergie, annonce le potentiel. Leur ville Gomai était pendant plusieurs jours plongée dans l'obscurité suite aux affrontements entre les FRDC et le M23, endommageant la ligne moyenne tension. La République démocratique du Congo quitte la liste noire de l'Union Européenne, clame un journal Kinshasa. Les avions immatriculés en RDC peuvent à nouveau desservir l'espace de l'Union Européenne. Violence meurtrière à Maluku lance Mediacongo.net. La milice Mobondo a perpétré une intruction dans cette commune et a tué 9 personnes. En boucle, cette rétrospective hebdomadaire par cette mauvaise nouvelle de référence plus, les ressortissants congolais devant se rendre en Italie sont obligés d'aller chercher le visa au Congo Brazzaville, l'ambassade de ce pays en RDC ayant suspendu la délivrance de visa. Considérée par les médecins comme une période à risque, la grossesse nécessite un suivi rigoureux. Les statistiques renseignent d'un taux de mortalité et qui interpellent les consciences. Comment s'y prendre pour mieux gérer la grossesse ? C'est la problématique de ce document de Ramazani Molanda. Concernant la mortalité maternelle, les sources d'informations médicales fiables indiquent qu'en RDC, 670 femmes meurent pour 100 000. D'après les estimations, 19 000 mamans meurent chaque année, ce qui signifie qu'à chaque 30 minutes, une mère décède en essayant de donner la vie. La grossesse est une période à risque et pour la mère et pour le foetus. L'accouchement ainsi que la période qui suit l'accouchement le sont aussi. Donc il faudrait des mesures appropriées, des prises en charge, des suivis pour que le risque affecté à ces trois périodes soit réduit. Il y a plusieurs maladies qui peuvent éclore au cours de la grossesse et compromettre sa poursuite et même l'accouchement. Les anomalies du bassin qu'il faut reconnaître avant l'accouchement pour orienter la femme pour qu'elle accouche dans de bonnes conditions et par césarienne. Mais si tout cela est négligé ou n'est pas reconnu avant l'accouchement, ça peut conduire à des complications. Il y a le travail d'accouchement qui lui-même doit être bien surveillé pour qu'on arrive à des résultats meilleurs et pour la mère et pour le foetus. Il y a le postpartum, c'est-à-dire la période qui vient juste après l'accouchement. C'est une période qui est caractérisée par beaucoup de complications et donc la femme doit aussi être surveillée pendant cette période. Alors s'agissant de l'enfant, déjà dans l'utérus, avant l'accouchement, on peut avoir des pathologies qui peuvent affecter l'état de l'enfant. Et ces pathologies doivent être reconnues pour qu'une prise en charge soit réalisée déjà à partir de la grossesse, à partir de l'accouchement pour choisir la voie la meilleure par laquelle il faut pratiquer l'accouchement. Mais aussi après l'accouchement pour que l'enfant soit confié entre les maires et les néonatologues. Pour beaucoup de mères, dans des quartiers pauvres en particulier et dans une bonne partie de notre pays, la plupart des mères n'accèdent pas à la consultation prénatale qui est importante pour détecter les problèmes qui peuvent se poser pour la mère et pour le bébé. Et donc, ils vont avoir l'occasion de pouvoir accéder à cette consultation prénatale à un moment critique. Ils vont pouvoir y accéder à moindre frais. Et c'est une très bonne chose. L'accouchement est pris en charge. La plupart des mères accouchent dans des conditions inimaginables, soit à la maison, soit dans des structures de soins de santé qui n'ont pas des conditions adéquates pour assurer la sécurité de la mère et du bébé. Donc, de pouvoir être assisté par un professionnel de santé, puisque les soins sont couverts par le système de la couverture de santé universelle, est un bénéfice énorme. 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence sont concernés par le programme de gratuité de maternité à Kinshasa, révèle notre enquête. Les institutions vont également y trouver un gros avantage. Vous devez imaginer que sans ce système de couverture de santé universelle, la plupart des institutions n'arrivaient pas à recouvrer plus de 60% de ces qui s'engagent comme frais pour soigner les patients. Avec un système où les fonds sont alloués aux institutions par le système de la couverture de santé universelle, les institutions ont la possibilité de pouvoir engager ces fonds pour améliorer l'environnement des soins et les conditions qu'ils doivent offrir aux patients. Selon le ministère de la Santé, il suffit de taper son téléphone portable, étoile 151 dièse, pour connaître les hôpitaux rétenus dans ce programme. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, dit un adage populaire. Et cet avenir doit être préparé dès les premiers instants de la conception de l'enfant. La prise en charge gratuite de la maternité par l'État aura certainement un impact positif sur le développement intellectuel et mental de ce pays. De l'annonce au fait, la gratuité de la maternité est aujourd'hui, vous le savez, une réalité. Mais il est souvent difficile pour certaines personnes de mesurer l'impact de cette option levée par le chef de l'État sur les finances de foyer. Dans cet élément, Joël Makela est allé vers les bénéficiaires. La couverture santé universelle en République démocratique du Congo est aujourd'hui une réalité telle que le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. Dans les différentes formations sanitaires choisies pour exécuter cette gratuité de la maternité, la prise en charge est totale. Certaines femmes enceintes qui n'ont déboursé aucun franc congolais pour entamer les consultations prénatales, le confirment. Au fait, quand j'avais commencé avec les CEPEN, ici, je n'ai jamais payé. Donc, quand je suis venue, j'ai pensé que les programmes, je savais qu'on avait lancé les programmes, mais je ne savais pas que ça devait être comme ça au fait. Je devais réaliser ma troisième épographie et puis je devais reprendre tous les bilans des laboratoires. Quand je suis arrivée aujourd'hui, je n'ai rien payé. Je n'ai pas payé aucun rang. Ce qui m'a les plus réjouie, c'est que tu accouches par voie basse ou par sévérienne, tout sera gratuit. Par exemple, l'enfant pose problème lors de l'abouchement. La prise en charge sera gratuite. Donc, l'enfant sera admis en neonatologie gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue, parce que je ne m'y attendais pas. Parce que là, je suis à l'aise, je sais que, que je pose problème ou pas, que l'enfant pose problème ou pas, on sera tous prises en charge. La prise en charge maternelle concrétisée, les femmes enceintes bénéficiaires de la gratuité de la maternité se sentent honorées et encouragent le chef de l'État et son gouvernement à faire davantage. Et on revient sur l'actualité avec cette excellente nouvelle. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un rapport national ficelé sur le climat et le développement, document qui booste la résilience du pays. Solution aux risques climatiques, il a été produit par la Banque mondiale, le dit Rikin Zuzilo Yamayaouel dans ce reportage. Atténuation des effets du changement climatique. L'urgence de renforcer la résilience face aux risques climatiques, ces autres opportunités issues du maintien des trajectoires du développement faible en carbone, sans se passer de l'intensification des interventions politiques et l'investissement institutionnel, voire le rôle du secteur public et le secteur privé. Voilà autant de richesses que contiennent le rapport national sur le climat et le développement, initié et remis au Premier ministre, Samalou Kondekengé, par la Banque mondiale. C'est un réel honneur d'être ici aujourd'hui afin de recevoir, au nom du gouvernement, le rapport national sur le climat et le développement, CCDR. Au nom du gouvernement et au mien propre, je voudrais ici rendre hommage au travail remarquable que l'équipe de la Banque mondiale a réalisé. Ceux-ci témoignent le rôle important que jouent la Banque mondiale et d'autres bailleurs pour soutenir les objectifs de développement de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience au changement climatique. Le rêve de la RDC d'être une économie à revenu intermédiaire d'ici l'an 2035 va donc se concrétiser. La RDC Pays Solutions devra également atteindre en 2050 une économie diversifiée grâce à l'appui technique via ce rapport a renchéri Albert Zofac, directeur des opérations de la Banque mondiale. Ce rapport consacre la place de la RDC comme pays solution au niveau global pour la transition climatique. Ce rapport établit un lien extrêmement fort entre trois atouts climatiques de la RDC, les ressources hydrauliques, la forêt et les minéraux critiques. Nous accueillons donc ce rapport avec un grand intérêt parce qu'il va nous guider dans les politiques que nous allons mettre en œuvre, dans la planification des différents secteurs pour qu'elles soient compatibles avec les grands enjeux environnementaux. Peu avant, la chargée du projet encore à la Banque mondiale, Roxandra Burdescu, a présenté les détails de ces rapports, l'exploitation minière, l'énergie, les forêts et les transports. De quoi réjouir le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a participé au panel organisé avec la participation du COREF par son secrétaire exécutif, Godefroy Misenga. 1.300 candidats pour 100 places à l'école nationale d'administration. Le concours d'admission à cette prestigieuse école a été lancé par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou. Nadine Kiloschaud et Cédric Elina nous en parlent dans son reportage. Encore la modernisation de l'administration et l'innovation des services publics peuvent-elles renforcer l'orité de l'État, voilà le sujet de l'épreuve de dissertation du concours d'admission à l'école nationale d'administration dont le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Léaou a lancé le dimanche 19 novembre 2023 à Kinshasa. Au total, 10.300 candidats pour 100 places à l'ENA prennent part à cette épreuve et ce, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce concours s'inscrit dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Nous sommes en train de travailler suivant la vision de son excellence, monsieur le président de la République, sur la coordination du premier ministre sur le gouvernement pour essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Le seul principe qui est ici de mise, c'est l'idée d'égalité. Ici, il n'y a pas des enfants d'eux, il n'y a pas des filles, fils d'eux, neveux, nièces d'eux, il n'y a que les enfants de la République qui fassent leur destin. Sur les 10.300 candidats, seuls les plus méritants seront retenus. Après ce concours, quelques candidats ont salué l'organisation de cet examen. En tout cas, l'invention était impeccable, il n'a pas eu de frustration, nous étions très à l'aise. J'ai travaillé selon mes compétences et j'espère que tout ira mieux. Je remercie d'abord le ministre de la fonction publique ainsi que le directeur de l'École nationale de l'administration parce que, en tout cas, moi personnellement, même sur le plan logistique, je suis vraiment satisfait. Il convient de souligner qu'à Kinshasa, l'épreuve s'est déroulée dans les sites de l'UPC et de l'ISC. À nouveau venu dans les services financiers de la République démocratique du Congo, il s'agit d'une nouvelle application de Mobile Manie que nous présente Yvette Makoutima dans son reportage. L'inclusion financière en République démocratique du Congo, c'est l'objectif que poursuit le gouvernement de la République. Aujourd'hui où la technologie est à la pointe, l'exécutif national a mis tout en œuvre pour que la population congolaise ait accès à tous les services financiers pour améliorer ses conditions de vie. C'est notamment la nouvelle application que la BGFI Bank a lancée le week-end dernier. RACACACH offre une gamme diversifiée des services financiers directement accessibles via un téléphone mobile. Nous avons créé RACACACH pour essayer de constituer un mix entre la nécessité de transférer les fonds dans le pays, mais également la nécessité d'avoir accès à un certain nombre de services bancaires, comme le fait d'avoir un monnaie de paiement, une carte de paiement, de pouvoir épargner, mais aussi de pouvoir payer les marchands sans forcément pouvoir utiliser ces espèces et ces fonds. RACACACH est la première néo-banque en République démocratique du Congo. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu identifier, bien entendu, tous les partenaires, à la fois les opérateurs de téléphonie mobile, mais également tous les partenaires qui intègrent les marchands. Et ça prend un peu de temps. Il a fallu mettre en place une plateforme sécurisée qui permet d'assurer la protection des données et pouvoir s'enregistrer en ligne et à distance, ce qui est également une première pour RACACACH et pour le Congo. Cette application n'est pas simplement une avancée dans le secteur bancaire, elle est une porte ouverte vers un avenir financier inclusif pour chaque citoyen congolais. Et restons momentanément dans le secteur bancaire où le processus de bancarisation de la paie de fonctionnaires doit connaître une amélioration en termes de fonctionnalité. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'atelier sur l'évaluation du processus de bancarisation qui s'est clôturée en présence du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Yvette Makoutima est au commentaire de ce reportage. Ouvert jeudi 16 novembre à l'hôtel Béatrice, dans les soucis de rélever les faiblesses du système en vue de son amélioration, les travaux du quatrième atelier d'évaluation de la réforme et sur la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État s'y sont clôturés samedi 18 novembre 2023. Dans son mot de clôture, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a invité toutes les parties impliquées dans ce processus de paie d'améliorer leur manière de travailler, de manière à honorer les fonctionnaires de l'État. Après ces trois jours d'évaluation, tous agissons afin que de nos actions, les agents et fonctionnaires de l'État, avec l'ensemble du peuple de notre pays, où qu'ils soient à Kinshasa ou dans le Congo profond, recouvrent le moyen de se réconcilier avec l'espoir d'un autre Congo. Au nombre des recommandations sanctionnant ces assises, le président d'Internet du comité de suivi de la paie des agents publics de l'État, Florie Mapamboli, a notamment évoqué la mise en œuvre de la paie des proximités. À ce sujet, il a demandé aux opérateurs de paie de fournir la cartographie précise de l'implémentation de leurs agences et cite des paies de s'engager à mettre à jour cette cartographie à fréquence régulière. Et m'engage à tout mettre en œuvre pour leur intégration dans le plan d'action de l'année prochaine que je me chargerai de transmettre à la hiérarchie dans le meilleur délai. Très satisfait des résolutions issues de cet atelier, les participants n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Nous avons tous suivi les faiblesses et les points forts. Nous pensons que, comme l'a dit le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, l'air ne plus au discours, que chacun puisse s'améliorer. Tout à fait autre chose à présent, vous avez peut-être déjà entendu parler de la nanotechnologie, un terme peu connu du grand public pourtant qui constitue l'avenir de la médecine. Il s'agit d'une technologie qui permet de solutions innovantes, notamment dans la fabrication de médicaments. Les chercheurs de la faculté de sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa ont partagé cette expérience avec les élèves du groupe scolaire du Moomba. Encore une fois, Yvette Macontima est au commentaire de ce reportage. Scientifiquement définie comme la manipulation des structures, dispositifs et systèmes matériels à l'échelle du nanomètre, la nanotechnologie a déjà fait des exploits dans la médecine. A ces jours, plusieurs médicaments ont été développés comme agents des diagnostics, notamment celui du cancer, mais aussi comme agents thérapeutiques avec des médicaments anti-cancéreux. Sur le marché pharmaceutique, plusieurs produits des nanoparticules sont utilisés comme vaccins, appelés nano-vaccins. Poursuivant son élan des vulgarisations de cette évolution scientifique, la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa a ciblé cette fois les élèves du groupe scolaire du Moomba. Nous voulons lui lancer un message pour dire qu'en rapport avec NanoBray, il représente les meilleurs cerveaux de notre pays pour faire développer ce pays dans tous les domaines, spécialement dans le domaine des nanotechnologies. Ce sont des sciences qui se distinguent à travers les nanotechnologies. Même les maladies qu'on est incurable aujourd'hui, c'est possible de les guérir, c'est possible de les prévenir grâce aux nanotechnologies. Alors, on s'est dit que pour nous, le champ de bataille, c'est la promotion des nanotechnologies dans le cadre de notre campagne de vulgarisation en tant que membre de l'Académie des sciences pour les jeunes en RBC. Cette troisième édition de la nanotechnologie Day va étendre sa série de conférences dans plusieurs écoles du pays. L'idée étant de faire connaître au grand public et chercheurs du secteur le bien fondé de cette technologie. Nécessité de l'application de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, il serait tombé sur l'économie nationale. Un grand rassemblement au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi dont les Okatonga réunis du monde à ce sujet. Qu'en étaient-ils exactement éléments de réponse dans ce reportage ? C'est une grande salle de plénière du bâtiment du 30 juin sous un décor inhabituel. Des panneaux géants frappés à l'effigie du premier citoyen congolais, qui dans son mandat soutient à bras-le-corps la sous-traitance à travers le pays comme personne par le passé. A l'esplanade de ce bâtiment, le numéro 1 de l'ARSP bénéficie d'un accueil chaleureux jusqu'à son entrée dans la salle déjà remplie comme un oeuf. Les entrepreneurs, hommes et femmes, voire les start-up, sont venus nombreux écouter le message de l'honorable Miguel Cachal, basé sur la vision du président de la République dans le secteur de la sous-traitance dont il a l'énorme charge de rendre effective afin d'obtenir une réelle réduction de la pauvreté en créant la richesse au pays. Pour les DG Miguel, cette lutte nécessite l'adhésion tous azimuts de la population congolaise en soutenant les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se traduit notamment par le contrôle lancé dans les sociétés principales dans la province d'Yokatanga. « Désormais, l'achète des valeurs de nos ressources naturelles n'a pas Chambakia au Congo. Et nous allons nous impliquer à 1000%. Nous sommes déterminés pour changer les choses sur toutes les lignes. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, dans tout ça, Chimama-Apa. Notre objectif est que Paris-Moi-Apa, qui est des multimillionnaires et des milliardaires congolais. Et je vous dis que c'est possible. C'est possible et ça c'est fait. Il faut dire que cette rencontre a permis à l'assistance d'avoir des informations supplémentaires en ce qui concerne le fonctionnement des activités dans la sous-traitance en RDC. Le parc à conteneurs de Matadi sera bientôt ouvert au public pour désengorger justement le port de cette ville. L'annonce a été faite par l'administrateur gérant de GECO au Trans, Dieudonné Kassembos, tête à l'occasion de la cérémonie d'anniversaire des 30 ans d'existence de cette entreprise. Éradiquer le chômage et la pauvreté en République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat est une nécessité car il est le sort pour l'émergence économique d'un État. Et pour faciliter la vie des entreprises et améliorer le climat des affaires en RDC, le gouvernement a mis en place une série de réformes pouvant offrir aux entrepreneurs des opportunités d'affaires rentables pour faire fortune. Dieudonné Kassembos, un des opérateurs économiques congolais, bénéficiaire de ces réformes et administrateur gérant de GECO 30, entreprises spécialisées dans le développement des transits. L'agent maritime et l'affrontement des navires a, à l'occasion de 30 ans d'existence de cette société, appelé les entrepreneurs congolais à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires et à isenter les jeunes, à embrasser le monde des affaires avec endurance et ferme détermination car il est possible de réussir dans ces domaines et contribuer au développement économique de notre pays comme il l'a fait en donnant de l'emploi à plus de 220 jeunes. À partir de cette gymnastique que nous avons eu à faire aujourd'hui, en communiquant sur notre expérience, nous voudrons montrer à la jeunesse congolaise que c'est possible de faire les affaires dans ce pays, mais il faudrait seulement être endurant, consentir les sacrifices, être déterminé dans ce qu'ils veulent faire. Quand on parle du climat des affaires, il n'y a pas seulement que l'État qui doit faire. Nous qui sommes les bénéficiaires, nous devons aussi profiter, n'est-ce pas, nous saisir de tout ce que l'État fait en notre faveur. Au cours de l'émission samedi de l'info organisée par la radio Top Congo FM, en partenariat avec Break Fast Connection, le numéro 1 des 16 structures a annoncé l'inauguration d'un parc à Contémer pour désengorger les portes de Matadu, tout en soulignant que Jéco Trans répond aux besoins de la population et du gouvernement pour l'acheminement de leurs biens à travers toute la République. La 34e promotion de l'école de commandement et d'état-major a clôturé hier sa formation. 69 officiers militaires au total ont été formés sur notamment les techniques de guerre sur le terrain des opérations. Éric Abamba nous en parle avec détail dans ce reportage que je vous conviens sur. La montée en puissance des forces armées de l'RDC se consolide davantage avec la mise en contribution de la formation. 69 officiers, techniciens de guerre et des commandements, dont trois femmes et des policiers, ont reçu ces samedi à Kinshasa leur diplôme d'état-major de main. du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaouga, parrain de cette 34e promotion de l'école des commandements et d'état-major et représentant de son collègue de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemagoumbou. Ces diplômés d'état-major ont la mission d'aller relever le défi sur le terrain des opérations militaires en imposant la paix dans l'est de l'RDC, sécoué par les terroristes de l'ADEF, l'1-23 RDF et d'autres groupes armés. ont insisté les généraux Jacques Ndourou et Obed Ruy-Bassira, respectifs ma-chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements et commandant général des écoles militaires. Devant plusieurs officiers supérieurs de l'armée, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaouga, ancien gouverneur du Nord-Kivu, pendant 12 ans, a signifié à ses lauréats, parmi lesquels deux Camerounais, Béninois, Centrafricains, Brazzavillois, qu'un officier doit connaître trois choses. Quand on est commandant, on a une charge importante, on doit connaître son pays, on doit connaître ses voisins, mais on doit aussi connaître les grandes puissances qui pilotent les politiques militaires à travers le monde. Et donc c'est en vertu de ces éléments-là qu'on peut savoir adapter ce commandement pour protéger réellement l'intégrité du territoire. Je veux saluer la vision du président de la République, son excellence Félix-Antoine Tsekedi, qui tient à faire de l'armée de la RDC, une armée puissante au cœur de l'Afrique. C'est donc un sentiment de satisfaction. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des cadeaux aux lauréats, dont celui du président Félix-Antoine Tsekedi, Tchulombo, commandant suprême, et le port des insignes des diplômés d'état-major, mais aussi par le lancement de formation de la 35e promotion. Deux réactions après le lancement ce dimanche de la campagne électorale par le candidat Félix-Antoine Tshisekedi. En voici quelques-unes. Félix-Antoine Tshisekedi, notre candidat à la présidentielle, le candidat de l'Union sacrée, le candidat propre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, c'est lui que nous accompagnons. Voilà pourquoi nous sommes tous réunis ici au stade de martyr, ce stade qui est en train de refouler du monde. Les opposants tels qu'ils sont, ils le savent, ils savent que Félix-Antoine Tshisekedi a travaillé sur tout le plan. Qui dira que Fachi n'a rien fait ? S'il n'avait rien fait, regardez combien ce stade est plein. Au niveau de l'IVT, on s'est dit, on ne doit pas négliger les acquis que nous avons déjà. On ne peut pas laisser chercher une autre voie. Il y a déjà des acquis que nous devons conserver. Nous sommes venus soutenir et dire à tout le monde que c'est Fachi ou rien. Et voilà aujourd'hui, c'est le début de la campagne électorale. Nous sommes là pour annoncer sa candidature à la magistrature suprême. Je suis venu soutenir la candidature de son excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo, en vue de conserver les acquis reçus il y a cinq années. J'appelle la population congolaise à voter massivement les chefs de l'État parce qu'il y a les acquis de ce que nous avons fait et vous allez voir que nous allons continuer dans cet élan. Aujourd'hui, l'histoire va noter qu'il y a eu un président qui va doubler le mandat et qui va remettre le pays sur le jalon, sur un bon chemin. C'est son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshinombo. Et on termine en religion avec l'église de réveil du Congo sous la direction du nouveau représentant légal, le pasteur Ejibaya Mampia qui a organisé une prière pour une campagne électorale paisible. C'est un reportage de Redependant. Campagne électorale suivie du vote devrait être un moment qui rassemble et non celui qui doit diviser les Congolais. La prière pour une campagne électorale apaisée est une initiative de l'église de réveil du Congo que conduit désormais le nouveau représentant légal, le pasteur Ejibaya Mampia. Juste avant l'entame de la prière, proprement dite, le représentant légal commençait par exhorter l'église à ne pas baisser les bras dans la prière en cette période cruciale que traverse notre pays, la RDC. Car l'église au Congo a toujours joué un rôle déterminant dans la marche de la nation. Le moment M de la prière, étape de pointe, conduite par l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo en compagnie de plus de 5000 fidèles chrétiens réunis dans l'amphithéâtre de l'église Asseka chez l'évêque Mukuna a galvanisé l'effervescence de louanges et d'adorations de Dieu en peur de la nation congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchidombo, très confiant en son créateur, maître d'État et de circonstances, a également participé en ligne à cette prière de consécration et d'action des grâces, faute de la visioconférence. Et le président de la République, le RDC, leur a adressé un message de remerciement et d'encouragement. Les hôtels, les sacrifices et les conflits pendant et après les scrutins renversés, les Congolais peuvent désormais affronter la campagne électorale jusqu'au grand rendez-vous du 20 décembre sous la couverture du Saint-Esprit. Le représentant légal, le pasteur Evaris Ejibayamampia, rassure. Notre message, c'est de dire aux institutions de la République que nous, Église du Réveil du Congo, nous soutenons le processus électoral. Ce moment, hôte masse spirituelle, s'est clôturée par une prière de protection faite par tous les hommes de Dieu présents à cette cérémonie en faveur du chef de l'État et du nouveau dirigeant de l'ERC. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et une excellente campagne électorale à tous les candidats alignés pour le scrutin du 20 décembre prochain. Bonsoir.